Bonjour et bienvenue à un peu plus de Tarkov, donc je pense que je vais vous dire bonjour et après je vais devoir me taper au moins 150 raids pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc grosso modo il y a un nouvel événement, l'événement en fait des mortiers, vous pouvez récupérer, donc je vais vous montrer ça, vous pouvez récupérer maintenant des fusées bleues qui sont ici, que vous tirez pour appeler un tir de barrage de mortier en fait, c'est super sympa, c'est tout nouveau. Et j'ai fait une vidéo avec toutes les missions en fait les unes après les autres si jamais vous avez des problèmes par rapport à ça. Et après il ne vous reste plus qu'une seule mission à faire pour terminer ça, mais vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de compléter cette mission pour récupérer le succès. Le succès je l'ai récupéré, j'espère qu'ils sont classés dans l'ordre, oui si si il est là, donc il est classé ici, donc j'ai récupéré le succès, donc j'ai fini l'événement techniquement, j'ai eu les flares bleus et tout ça, et après il vous reste une seule mission, donc c'est ça, c'est Before the Rain et vous avez ça à faire, donc honnêtement c'est relou. Alors est-ce que c'est bien à faire ? Oui et non, vous récupérez une PKP, la PKP je crois que c'est l'arme qui est demandée pour Gunsmith Part 25, je crois, enfin la dernière mission en fait de mécanique, je crois que c'est celle-là en fait. Donc techniquement c'est pas mal parce que du coup ça vous en fait une à 100%, donc ce qui est bien. Si c'est encore celle-là qui demande, si c'est pas une PKM, je crois que c'est une PKP qui demande. Sinon il faut farmer Cabane en fait, qui est sur Street of Tarkov et c'est un peu relou, c'est un peu aléatoire en plus, parce que maintenant ils peuvent même avoir une M60 et tout ça, donc du coup c'est relou en fait à la récupérer. Donc c'est un peu la mission qui est sympa à faire si vraiment vous êtes après ça, pour l'utiliser ou alors pour surtout la rendre pour la quête, c'est surtout ça qui est vachement intéressant. Mais vous avez des choses en fait super chiens à récupérer, donc les radars super simples à récupérer, vous prenez un des gros sacs en fait qui existe, le plus gros sac, vous prenez je crois que... Il suffit de l'appât, je ne sais plus qui donne le sac. Celui-là, voilà, vous prenez celui-là, celui-là en fait c'est parce que ce sont des 3x3, donc du coup vous pouvez les mettre de côte à côte les radars et je crois que vous en avez 5 ou 6 en fait par caisse que vous trouvez pendant les tirs de mortier, donc techniquement vous pouvez remplir votre sac entier de blocs de radar. Donc ça c'est très très facile à faire et très rapide du coup, et il en faut 25. Donc du coup par raid vous en récupérez 5 par exemple, donc c'est vraiment cool. Par contre il y a ça, les Garizontes là, ce sont des objets portables, ça prend deux cases, et ils sont trouvables seulement sur les rogues, et c'est pas à 100% ou alors sur les goons, parce qu'évidemment les goons font partie des rogues, les rogues sont employés par les goons encore une fois. Donc du coup eux ils ont des dispositifs anti-mortier, donc ça vient d'eux en fait, on récupère leur technologie en gros. Donc du coup je ne conseille pas vraiment de farmer les rogues, parce que les rogues c'est relou, honnêtement pour y aller déjà c'est chiant dans le camp et tout ça, puis après en fait à chaque fois qu'ils vous tuent un rogues, il faut aller le checker, mais il faut faire attention à tout le monde qui sont sur les toits et tout ça. Bref, le camp rogues c'est relou, et honnêtement le drop il n'est pas énormissime, je pense peut-être une chance sur deux, peut-être sûrement moins, honnêtement, on va dire un sur trois, je dirais une chance sur trois d'avoir un objet en fait sur le corps du rogues, donc c'est relou honnêtement à faire, et le mieux ça serait de farmer les goons, et je vais être honnête, le mieux c'est vraiment de farmer les goons, parce que sur les goons, donc il y a trois goons évidemment, et il y a 100% de chance en fait d'avoir un objet à chaque fois, donc du coup vous en récupérez trois à chaque fois que vous tuez tous les goons. Après bien sûr il faut combattre les goons, oui c'est un peu le problème et tout. Mais voilà, si vous savez comment faire, c'est quand même le plus rapide possible. Personnellement moi je les ai tués déjà deux fois pour cet événement, j'ai pas trouvé le... il me manquait Big Pipe, et j'ai pas trouvé le cadavre de BirdEye, parce que je l'ai tué de super loin, j'ai pas trouvé son cadavre, donc j'ai qu'en looté un, donc du coup j'en ai que quatre, et par contre une autre fois je les ai tués tous les trois en même temps, donc c'était cool. Mais voilà, je pense que c'est la façon la plus rapide, c'est surtout si vous êtes en PVE, parce que du coup vous n'êtes pas gêné par les autres joueurs, c'est de farmer les goons. Donc pour farmer les goons, on va partir avec ça, je prends le MP7 en ce moment, parce que j'essaye d'avoir Mastery au niveau 3, donc voilà, j'ai fait aussi, je commence à faire des mix de balles pour le MP7, parce que j'ai remarqué qu'il était un peu faiblard pour certaines choses, genre par exemple les boss qui n'ont pas d'armure, donc par exemple BirdEyes a très rarement son armure niveau 4, et il y a Partisan aussi qui a été, entre parenthèses, débugué, c'est-à-dire qu'il va trouver votre position en fait beaucoup plus facilement, il va se déplacer sur les cartes beaucoup plus facilement, et je l'ai déjà combattu trois fois en tout, depuis qu'ils ont sorti la petite mise à jour, là il n'y a pas très longtemps, depuis en fait qu'ils ont mis l'événement en fait. Donc Partisan a l'air de vous trouver en fait assez facilement maintenant. Et je l'ai combattu trois fois, et j'ai remarqué que le MP7 ne fait pas beaucoup de dégâts en fait, c'est vrai qu'au final si on n'utilise que de l'APSX, on fait quand même 35 de dégâts, ce n'est pas énorme, il faut donc deux balles pour tuer par exemple BigPipe et BirdEyes, parce qu'ils ont 70 points de vie dans la tête, et après il en faut trois pour tuer Knight, donc c'est un peu chiant, et comme j'ai dit, si vous tirez dans le thorax, quand vous tuez des boss, les boss ils ont genre 200 points de vie plus dans le torse, donc c'est un peu relou. Donc du coup je le coupe en fait avec du Subsonic SX, et c'est pas mal, du coup ça comble. Alors il y a des balles qui font un peu plus de dégâts, mais je voulais quand même garder un peu plus de pénétration, et surtout la précision et le recul en moins, ça c'est plutôt cool, donc du coup ça vous rend un peu plus précis. Donc je fais un mix des deux, donc ça ça défonce les armures, techniquement ça vraiment détruit l'armure, et après vous faites un peu plus de dégâts. Donc par exemple avec deux balles, je peux tuer tous les goûts dans la tête, même Knight, vous n'avez pas besoin de trois balles, comme si vous utilisez seulement de la PSX. Donc voilà, du coup j'ai essayé de corriger ce problème, donc voilà, on arrive à plus de 80 points de dégâts, donc c'est parfait. Et il faudrait seulement trois balles pour tuer par exemple Taguila, Taguila à 100 points de vie dans la tête. Je pense que c'est sympa de mixer des balles de MP7, et si je fais full thorax, genre partisan je l'ai fait full thorax une fois, j'avoue qu'avec ce combo-là, ça va beaucoup plus vite, ça va nettement plus vite. Partisan a beaucoup d'HP, mais il n'a pas d'armure, donc du coup il faut faire des dégâts de chair. Donc ouais, pour les cartes, les cartes je conseillerais, alors le problème c'est que shoreline c'est relou, parce que vous pouvez en fait apparaître extrêmement loin, de l'endroit où il y a les goûts, donc du coup il faut traverser la carte, et traverser la carte shoreline en fait, et plus ou moins couper en deux, il faut ou passer par le haut ou par le bas en fait, pour traverser d'un côté et de l'autre, enfin d'aller à l'ouest, à l'est par exemple, donc c'est un peu relou honnêtement shoreline. Après custom, il y a énormément de scaves et tout, c'est le bordel tout le long honnêtement, je ne sais pas vraiment ma carte préférée pour quand j'ai vraiment un seul objectif unique, et surtout il peut avoir aussi Rechala, et plein de PMC et tout ça, il y a trop de choses, il y a trop de choses sur custom. Après vous avez Woods, alors combattre les goûts sur Woods, non merci, non ça ira, et il ne reste plus que Lighthouse, le Lighthouse honnêtement c'est le plus facile, parce que vous pouvez complètement apparaître en fait, à côté du chalet où ils sont, donc du coup en moins de deux minutes, vous les rencontrez, donc moi c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc du coup vous les combattez direct, c'est plutôt cool, et la plupart du temps en fait, si vous les faire direct, même si vous apparaissez très loin du chalet, vous apparaissez pas vraiment très loin du chalet en fait, en général, en moins de trois minutes, vous pouvez directement être au chalet déjà, donc la carte honnêtement est beaucoup plus simple pour ça, mais le problème c'est qu'il y a deux endroits où les goûts peuvent apparaître, donc si vous n'avez pas de chance, ils peuvent être sur votre carte, mais ils peuvent être dans le camp Rogue au lieu du chalet, donc c'est le problème, et j'ai l'impression honnêtement que les pourcentages d'apparition, même en PVE local, ils ont été baissés, parce que je ne les rencontre pas vraiment beaucoup, alors qu'avant la mise à jour, je les rencontrais quand même énormément de fois, donc je suis un peu perplexe par rapport à ça, je ne sais pas si c'est vrai, ou alors si je n'ai juste pas eu de chance, donc ouais, on se retrouve pour le combat des goûts. – Sous-titrage Société Radio et Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. Et je vais vous montrer ça. Ah je suis content. C'est bien passé. Je commence à bien les maîtriser. Mais le coup. Les mix de balles. du mp7. très très bon. Surtout si vous touchez la tête. Deux balles. Et en plus il tire très vite. Il est à 900. Je crois. Ah. Ok. Super. ça m'est arrivé déjà une fois ça. Quand je faisais une transition. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est les objets. de la quête. qui font bugger le jeu. Enfin bref. J'espère que ça a compté le raid. Bah quand même. Hum. Et qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Le. La vitesse de tir en fait. du mp7 est super élevée. Et comme j'ai dit. Il faut au moins 3 balles. Par exemple. Pour tuer knight. Et ça c'est un problème en fait. Pour tuer knight. Mais là. Avec le mix de balles. Ça fait super mal très vite. 2 balles ça suffit. Et puis on est à 900. 950 de rpn. Donc c'est super cool. Donc voilà. On a eu les 3 objets. Très bien. Je sais pas combien on a de temps encore. Pour finir la quête. Parce que si j'arrive à les choper plusieurs fois. Bah. Ça devrait aller quoi. Voilà. Encore 2-3 fois. Ça devrait aller. Euh. 6. Voilà. Encore 3 fois. Il va falloir les combattre encore 3 fois. Mais honnêtement. Je pense que c'est le moyen le plus rapide. Pour les combattre. Euh. Et comme j'ai dit. J'ai pris le MDR. D'ailleurs. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû prendre l'arme d'un autre. Pour les steam. J'utilise ça. Ça c'est vachement bien. Donc comme je disais. Ça fait 1800 secondes. Donc c'est 30 minutes. Et pendant 30 minutes. En fait. Vous avez genre plus 20 en endurance. Force. Attention. Et perception. Et après. Et vous avez plus 45% de poids. En fait. Ça dure quasiment tout le raid. Parce que 30 minutes. Les raids maximum c'est 40 minutes. Donc du coup. Voilà. Vous avez 10 minutes de 100. Mais voilà. C'est énorme en fait. Par contre. Vous avez la même chose. Avec des debuffs. Vous avez. De l'endurance en moins. Vous avez. L'endurance qui revient. Plus lentement. Et après. Vous perdez. Moins 1. De HP à chaque fois. Par seconde. C'est super élevé. Comparé à. Par exemple. Par exemple. Mule. Mule. C'est 0.1. Alors que là. Là. On tape dans le 1. Donc ça fait super mal. Vous allez vite mourir. En fait. Donc c'est pour ça. Vous avez besoin de propital. En fait. Pour contrer ça. Parce que propital. C'est plus 1. Et du coup. Il en faut 3. Et pourquoi 3. Parce que en fait. Moi. C'est divisé par 2. C'est pas 1800 secondes. Mais en fait. C'est dans les. Un peu moins de 900 secondes. En fait. Que j'ai le débuff. Pourquoi. C'est grâce à. Mes compétences. Donc on a. Le métabolisme. On a moins 50%. Réduction des effets négatifs. Des stimulants. Nourriture et eau. Par 50%. Donc moi. On a moins 50% de temps. Donc on a 15 minutes. Au lieu de 30. En malus. Et après. L'immunitaire. En fait. C'est pareil. Fait la même chose. Réduction de tous les effets négatifs. De nourriture. Stimulant et eau. Et je crois. Qu'une fois qu'on est à 50. Je crois que c'est 30%. Le maximum. Par rapport à ça. Donc on peut pas avoir 100%. Mais on peut avoir. Bah. Du coup. 70. 7. 7. 7. 7. Avec plein de trucs. Et être un surhomme. En fait. Donc super intéressant. De monter les deux. Et c'est pour ça. Que j'essaye vraiment. D'augmenter ça au maximum. Parce que. Genre. Si vous pouvez taper ça. Dès le début. D'un raid. Sans vraiment de problème. Genre. Un truc comme ça. Sans vraiment de problème. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc voilà. En tout cas. On a récupéré nos 3 objets. Donc c'est comme ça que je les farm. Maintenant. Je vais vous faire un raid. On va peut-être aller sur. Je pense. On va aller sur Woods. Et on va aller récupérer les. Les boîtes. Et je vais vous montrer les boîtes. Je vais faire quelque chose. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Il y a 16 minutes, apparemment. Je viens de voir ça sur Twitter, en fait. Enfin, bref. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un message d'erreur tout à l'heure. Ça commence à... C'est marrant. Vous voyez, le PVE, il est marrant. Vous voyez que le PVE, il est fun. Alors, résultat des courses. On a tué, encore une fois, les Goons. En plus, ça fait deux fois d'affilée, donc c'est bien. On a encore trois objets. Donc, un, deux. Et le troisième, je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Trois objets encore. Donc, ça, c'est très, très bien. Hop. Nickel. Donc, il nous en manque encore cinq. Donc, il faut encore les tuer au moins deux fois. Je crois que c'est le meilleur. Et aussi, pour vous montrer que je pense que tout le monde est en train de farmer les Goons. Pour vous montrer. Ça, ça a baissé en prix. Et il y en a... Ah, quoi que... Ah, non. Non, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Parce que tout à l'heure, c'était beaucoup moins cher. Maintenant, c'est remonté. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui doivent les tuer. Donc, très bien. J'ai vu qu'on avait augmenté aussi en immunité. On est à 19. Donc, ça serait très bien. Et on a, donc, plein de M61, encore une fois. Donc, ça, c'est pas la première fois, en fait, que BigPipe me fait ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, on a de la M61. Très bonne balle. Une des meilleures balles du jeu, encore une fois. Ça perce tout. 70 de dégâts. C'est énorme. Donc, vraiment cool. Partisan, il ne nous a rien donné d'intéressant. La PP, on s'en fout. Le AK, on s'en fout. C'était de la merde. Il n'avait pas de... Il a la Raid Rebelle, des fois. Donc, on ne l'a pas eu. Ce n'est pas vraiment intéressant. On a récupéré la Spire de Knight. Parce que les Spires, on ne peut plus les acheter. Donc, on a ça. Par contre, je n'ai pas... Ah, je n'ai pas regardé s'il avait... Il avait d'autres chargeurs. Ah oui, il avait de... Donc, ces chargeurs, maintenant... Ça aussi, on ne peut plus les acheter. Enfin, on peut les acheter, je crois que c'est quand on fait des quêtes de Lightkeeper. Et du coup, ils sont devenus super chers, en fait, ces chargeurs-là. Et super rares. Donc, du coup, c'est bien. Bon, ben, c'est bien. Je vais tout vendre. Et on se retrouve encore une fois après pour faire la suite de la mission. A tout de suite. Donc, nous sommes sur Wood. Je suis en direction du... Du rocher Sniper. Je n'ai pas... Je ne suis pas apparu devant les Goons cette fois. C'est bien. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas apparu devant les Goons comme ça sur Wood. Parce que j'ai fait beaucoup de Wood pour faire une mission de Lightkeeper. Et j'avoue que je ne suis jamais... Enfin, si, une fois, je suis apparu, mais il n'y avait pas les Goons. Donc, bon. Attention, ça va faire du bruit. Ça ne sert un peu à rien que je me mette sur le rocher Sniper. Parce que, en fait, l'événement, en fait, a un peu changé. Maintenant. Parce qu'avant, ça ne faisait que tirer des mortiers. Non-stop, en fait. Genre la première journée. Ça se mettait dans un endroit. Et genre, par exemple, le village, on va dire. Et ça ne faisait que tirer non-stop, en fait, des mortiers. Après, ça a changé d'endroit. Des fois, c'était le village. Des fois, c'était le... Enfin, d'autres endroits. Alors, on va peut-être y aller, quand même. Mais ça continuait à tirer. Enfin, non. Enfin, c'est faux quand je dis ça continue à tirer. Ça fait des pauses. Mais ça fait des pauses genre de 5 minutes, à peu près. Et puis, après, ça continue à retirer. A retirer. Et là, je me suis... J'ai remarqué, quand j'étais... Quand j'étais en train de récupérer l'équipement des goons. La partie juste avant. Ça a tiré une fois au mortier. Puis après, ça s'est arrêté, en fait. Donc, je crois que petit à petit, ils en tirent de moins en moins. Parce qu'il y a eu un... Il y a eu une image qui a été postée de BHG sur Twitter. Où il y avait un message et tout ça. Où il y avait quelqu'un qui gueulait sur l'escav. Bah tiens, on va aller voir là. Qui gueulait sur l'escav. Parce que c'est l'escav, en fait, qui tire. C'est des... C'est des scav. Qui disaient, arrêtez de tirer comme des fous avec les mortiers. C'est pas... C'est pas infini. Et tout ça. C'est juste pour le lore, en fait. Vous voyez, le délire du lore. Donc, du coup, en théorie, l'escav, en fait, vont tirer de moins en moins. Et... Je crois que c'est ce qui se passe, en fait. Donc, ouais. Ça devrait être moins problématique. À un moment, ce que j'aime bien, parce que quand j'étais allé au village. Et ça a tiré au village. Et j'étais en plein... Ah, road checkpoint. Ça, c'est vers les goudes, ça, en plus. Ça, c'est... Bon, on peut pas se faire aggro vers les goudes. Road checkpoint, c'est de quel côté, du coup ? Alors, attendez. On est au sniper. De ce côté-là. Ah, oui, oui, oui. De ce côté, ok, ça marche. Bon, on va descendre par là. Faire gaffe à ce con de partisan. Oh, putain, il m'a fait peur. C'est un cadavre, bordel de merde. C'est le cadavre du sniper. Ah, la peur, quoi. Donc, j'étais en train de dire quoi, moi, avant que je me fasse un jumpscare, là, solo. Oui, donc, quand j'étais parti, là, quand on a tué partisans, les goudes et tout ça. Ça a tiré une fois, puis après, ça s'est arrêté. Et ça n'a pas retiré, quoique, peut-être deux fois à la limite, mais ça n'a pas retiré après, en fait. Donc, je me demande s'ils ne tirent pas de moins en moins, en fait, les scables. Mais honnêtement, tant mieux, parce que c'est relou. Genre, quand j'ai fait mes quêtes de lightkeeper, ça ne fait que tirer non-stop. Ça fait du bruit et tout. Ça me rendait fou. J'ai fait plein de woos d'affilée. On va regarder s'il y a Sturman. Sturman. Pourquoi vous avez... Putain, vous étiez super bien alignés. Mais chien. Ça, c'est des PMC, ça. Attends, mais checkpoint, c'est juste là, en fait. C'est pas où je pensais. D'accord. Ah, je pensais que c'était sur une autre partie de la route, en fait. D'accord. J'ai les cartes sur moi. Non, maintenant, je prends les cartes sur moi. Ça permet de montrer des trucs. Je pensais que c'était... Ça, c'est l'extraction taxi. J'aime bien. Maintenant, je prends les cartes sur moi. C'est juste pour faire... Pour ce moment-là. Genre pour montrer en vidéo. Je pensais que c'était... Genre ici. Parce que le BTR, là, il nous envoie ici, en fait. Quand on dit checkpoint ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. En fait, c'est le checkpoint. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça. Mais du coup... Nous, on est... Attendez, parce que j'arrive pas à trop bien comprendre la carte. Nous, on est là. Donc, nous, c'est le checkpoint d'ici, en fait, qui se fait bombarder. C'est ça. Où est-ce qu'on va sortir ? Outskirt, c'est parfait. C'est dans notre position. Mais du coup, on va camper ici. On va totalement camper ici. Et on va attendre que l'avion arrive. Ah, l'avion arrive, ça y est. Ah, ça fait bizarre de retirer la visière. Maintenant, je joue qu'avec le Risté. Donc, j'ai plus l'habitude de voir aussi clair. Alors, du coup, on est juste à côté. C'est top. Mais le problème, c'est que... Oui, voilà, ouais. Donc, on va devoir attendre. Donc, c'est bien. Maintenant, il y a plusieurs endroits. Et ça change. À chaque fois que vous chargez un raid, en fait, ça va changer. Genre là, ils ont décidé de bombarder ici. Les scaves, là. Et du coup, ils bombardent ici. Mais des fois, ça change. À un moment, ils bombardaient la série. On est super à côté, en fait. J'ai peur qu'on prenne des éclats. On va se mettre là. Mais vous voyez, du coup, c'est super fort, en fait, tout le long. Et ça n'arrêtait pas au début. Genre les deux premiers jours, là, de l'événement. C'était non-stop. C'était complètement non-stop. C'était une horreur. Après, je ne sais pas si c'est moins fort quand... Oh mon Dieu. Ça, c'est proche. Si c'est moins fort quand on a... Des contacts. Moi, j'ai ça. Normalement, je ne devrais pas moins entendre. Tant qu'on n'a pas ça qui vibre, normalement, on est hors de portée. On ne risque rien. Mais si ça commence à vibrer, on est juste dans le feu, en fait. On ne risque rien. What the fuck? C'est potentiellement les PMC qu'on a vus partir. Ok, on est bon. Bon, du coup, il faut faire gaffe. J'ai l'impression que c'était proche, les tirs. Toujours prendre appui aux arbres. Ah, elle doit être la maison Scav, là-bas, la petite maisonnette Scav. Ok. C'est un peu en plein milieu, cette merde. Ah, lâche-moi la branche. J'ai bien, parce que j'ai changé de MP7 aussi. L'autre, il était un peu fatigué. Il y a une carte ? Non. J'ai trouvé la violette, c'était la première fois que je l'ai checké. La maisonnette de la série. Putain, on est dans un champ, bordel. Allez ! Ah, il n'y en a que trois ! Il y en avait plus. Maintenant, il y en a de moins en moins, en fait. Il faut faire attention, parce que... Je ne sais pas qu'on reste ici. Il est où, mon sac ? Bordel. Ah, il est passé où ? T'es sérieux, là ? Non, mais attends... Oh, oh. Oh, putain, il y a... On est lourd, on ne récupère pas d'endu, et on est dans une zone de tir. Ah, yes, on peut partir. Oh, c'est parfait. Bon, bah, du coup, ça doit être... Ouais, il y en a beaucoup moins, maintenant. Je crois qu'à un moment, j'en avais lu six. Six dans les boîtes. J'aurais dû me piquer bien avant, parce que du coup, on ne va pas avoir les bonus si je pars maintenant. Mais bon, je voulais juste vous montrer, donc on va partir. On ne va pas avoir l'immunité qui monte, je crois bien. Comme je l'avais dit, parce qu'on part, mais il y a toujours les malus, en fait, en cours. Ce n'est pas grave, c'est juste deux picots, on s'en fout. Bon, bah, voilà. Bon, bah, du coup, c'est trois, pour le moment. Ça change. Des fois, il y a des raids, j'en avais trouvé genre que deux. Mais au début, je crois que c'était six en tout, que vous pouviez en trouver par boîte. Et après, il faut ce sac-là. Il n'y a que ce sac-là où vous pouvez en prendre plus que deux. Parce que l'ancien sac que j'avais, là, c'est le plus léger et le plus intéressant, honnêtement. Enfin, il fait genre un kilo pour 35 de place et tout. Il est parfait, ce sac. Et il n'a pas beaucoup de malus. Ah, celui-là, il est très lourd. Il fait trois kilos à lui tout seul, genre quand il est vide. Donc, c'est vraiment le sac que je ne conseille pas du tout. Putain, mais on a toujours... Je crois qu'il faut que je mette à jour mon client. On a déjà trois kilos avec le sac seul. Mais c'est le meilleur en place. Et ça vous permet, vu que c'est des trois par trois, ça vous permet d'en transporter plus que deux. Donc, voilà. C'est le meilleur sac pour ça. Ouais, il faut que je mette à jour mon client. Parce qu'en fait, quand je parlais du fait qu'ils ont posté et qu'il y avait une mise à jour à faire. Du coup... Ah, mais oui, je comprends maintenant pourquoi je peux continuer à jouer. Parce que moi, je joue en local. Je suis bête. Vous voyez, là, on peut en mettre deux à côté. Cote à cote. Il n'y a qu'avec celui-là qu'on peut faire ça. Et on peut en mettre, du coup... Ouais, non, c'est juste parce qu'on peut les mettre cote à cote, en fait. On aurait pu en prendre quatre en tout. C'est bête. Bah, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Très bien. Et après, si vous prenez ce sac, c'est pas assez pour trois. Mais celui-là, c'est le meilleur. Celui-là. Mais vous voyez, ça ferait trois, trois. Donc, ça fait une case comme ça. Donc, du coup, il n'y a plus la place sur le côté. Et après, il y en a un en bas et c'est tout. Donc, ouais. Donc, ouais, donc, ouais. Sinon, rapport. Trois par trois. Ça va. Mais il y a ça à récupérer. Bon, ben voilà. Je pense que c'est tout. Au final, la vidéo a sûrement duré très longtemps par rapport à ce que je voulais vous montrer. Parce qu'on a eu les goons deux fois. Et avec partisans et tout ça dans le lot. Mais bon, ça fait du coup une vidéo un peu mouvementée et tout. C'est marrant. Donc, ouais. Donc, c'est l'événement. C'est la dernière mission, en fait, qu'il reste à faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de la faire pour pouvoir récupérer l'achievement, en fait. Pour finir, du coup, l'événement. Vous n'avez pas besoin de le faire. Mais, comme j'ai dit. Éliminer Bird Away. Mais comme j'ai dit, après, il vous reste cette mission-là. Et c'est vrai qu'elle est pas mal, encore une fois, pour surtout la PKP. La PKP est vraiment, vraiment intéressante. Après, le Vulcan, c'est un peu de la merde. Ça, c'est pas mal aussi comme armure, honnêtement. Si vous mettez des plaxis, des vrais plaxis en métal et tout ça. Là, pas en céramique. Là, on en récupère deux, en plus. Intéressant. Et après, il y a les bleus, là. Les flares bleus, x5. Donc, c'est pas mal. En tout cas, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement et tout ça, comme d'habitude. Partagez, si vous voulez. Et surtout, regardez la playlist, si vous voulez voir plus de... de Escape from Tarkov. Et même devenir membre pour voir des vidéos en avance, si vous voulez, par rapport à la chaîne. En tout cas, merci infiniment. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura distrait. Surtout le coup des goons. Après, encore les goons. Et après, partisans sur les goons. C'est le bordel. Mais ouais, c'est le PVE. C'est le PVE de Escape from Tarkov. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.